Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Jak and Daxter The Precursor Legacy, toujours sur Playstation 3 bien sûr. Et aujourd'hui on va s'attaquer donc au premier niveau du cratère volcanique qui est donc la montagne enneigée, donc là on passe du chaud avec la lave au froid avec la neige, mais quelque part ça va être un niveau qui va nous permettre de changer un petit peu, rien qu'avec déjà des conditions météo bien sûr. Ça va être comme je l'avais déjà expliqué rapidement à la fin de la dernière vidéo, parmi les deux niveaux qu'on aura à faire du coup dans ce hub, ça reste celui que je préfère quand même, même si celui-ci et la grotte aux araignées seront quand même deux niveaux assez costauds quand même. Donc déjà on est accueilli par des lurkers des neiges si on peut dire, alors eux par contre ont la particularité de spawn à l'infini, donc ça sert à rien de passer on va dire X, enfin voilà, masse de temps ici parce que sinon on risque d'en tuer tout le temps en fait, donc on va pas perdre non plus notre temps ici. Alors là on va récupérer ça, hop, voilà, l'ennemi de glace on s'en fout, on le tue instant, on va quand même descendre ici avant pour récupérer la première mecamouche. Donc ouais la montagne enneigée, c'est mine de rien un niveau qui va durer normalement je pense assez longtemps, oh bah super, j'ai réussi à le tuer juste avec mon saut avec roulade, c'est plutôt stylé. Donc ouais un niveau assez long, pas mal de chemin, voilà, il y aura beaucoup à explorer ici, donc je sais pas trop comment je m'en sortirai parce qu'il y aura quand même pas mal de passages aussi un peu plus tendus que les autres. Hop, voilà, comme ça en plus j'ai ma vie au max, donc ça c'est cool. Donc là déjà ici si on a, voilà, on doit faire attention bien sûr à éviter ces boules de neige pour éviter de se faire écrabouiller. Donc là vous voyez que j'ai déjà commencé à activer, voilà, ces interrupteurs qui sont protégés par une sorte de bouclier, donc évidemment on est obligé de sauter par-dessus pour l'atteindre. Donc ça évidemment ce sera pour une pile énergie, voilà. Ici on a une source d'éco-rouge cette fois, première fois je crois qu'on en trouve un dans ce jeu, pour de l'éco-rouge en tout cas. Là normalement je crois que c'est pour se défaire d'un numéro en particulier, bah voilà, celui qui est, avec cette fourreuse, il a un bouclier, donc évidemment si on essayait de l'attaquer sans avoir de l'éco-rouge, on n'aurait pas prou le toucher tout simplement. Ce qui aurait été un peu embêtant. Donc ça aussi ça fait partie d'une des piles d'énergie à récupérer dans ce niveau. Donc là on peut remarquer qu'il essayait de détruire la glace pour récupérer ces espèces de contenants, contenants de l'éco-noir justement. Donc heureusement qu'on les a arrêtés, c'est l'urkers. Donc logiquement il devrait y en avoir, enfin logiquement, dans mes souvenirs, il devrait y en avoir je crois encore un ou deux à trouver des... Ah bah, j'ai réussi à éviter juste test le dernier mais là c'est pas passé. Il devrait y avoir encore un ou deux lurkers à trouver comme ça, avec des boucliers qui essayent de perforer de la glace comme ça dans le niveau, donc voilà on essaiera de les trouver, ça nous fera une petite énergie en plus. Bon, on va passer par là donc dans un premier temps, on va arriver, on va dire au point central du niveau si je peux dire. Alors les petits ennemis comme ça aussi, il faut faire gaffe. Parce qu'on peut facilement se faire surprendre par eux. Il y aura d'ailleurs un passage pas forcément cool avec justement ce type d'ennemi, je pense, dans pas très longtemps. Alors ici ouais, il faut faire attention parce que le pont est gelé. Donc ça peut être un peu embêtant pour nos sauts des fois. Alors là, on peut aller en bas mais je sais plus si on peut y accéder à partir d'un passage. Je vous avoue que j'ai un petit doute. A partir de là, je vous avoue que les niveaux je les connais un peu... Ah oui, ok, on pouvait descendre par là. Je vous avoue que ce niveau-là et la grotte aux araignées, c'est des niveaux que je connais un peu moins malgré que ce premier jack, c'est un jeu que j'ai déjà fini plusieurs fois. Mais pour autant, ce n'est pas des niveaux que j'arrive forcément à m'en souvenir, on va dire par cœur par cœur. Sinon que je suis un peu moins à l'aise dessus que les précédents, pour être tout à fait exact. Ok, donc là on voit qu'on a un autre passage par là, je vous propose qu'on y aille tant qu'à faire. Ah bah voilà, ça m'amène à voyer un autre Lurkers avec un bouclier. Par contre, ouais, pas cool, j'aurais dû venir avec de l'écho rouge parce que là je suis un peu dans la domaine. Alors, ouf, merci Jack, tu as failli, tu m'as évité une mort encore une fois stupide pour moi, donc je te remercie. Voilà, si on a de l'écho, de toute façon, ce n'est pas compliqué, si on a une source d'écho rouge, ça veut dire qu'il y a un Lurkers de ce type à éliminer. Donc effectivement, c'était le cas. Hop, voilà, bon, par contre, il ne se défend pas beaucoup de monsieur. Enfin bref, donc on a pu éliminer le deuxième. Et je crois qu'on a tout récupéré ici, donc on va pouvoir remonter. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer une fois qu'on retournera là-haut, ce qu'on aura à faire pour atteindre, on va dire, l'endroit central du niveau. Le point important, qui est juste en face, entouré par ses remparts, si on peut dire. Donc là, en fait, on a une énorme porte, vous voyez, qui est juste ici, qu'il va falloir ouvrir. Ce qui permettra d'accéder à l'espèce de petite forteresse qui est derrière. Ah, par contre, c'est éliminer ces ennemis-là avec la glace, c'est l'enfer. Donc on va prendre ce chemin. Ben voilà, ouf, alors là, il faut faire attention parce qu'évidemment, quand on touche le bouclier, ça nous repousse. Et ça, c'est un coup à nous faire tomber dans le vide si on n'a vraiment pas de chance. Voilà, on désactive celui-ci. Donc voilà, ce qu'il y aura là-bas, on le fera un peu plus tard. Je vous le dis tout de suite, il y a risque élevé de décès dans ce niveau. Bon, autant je m'étais, on va dire, plutôt venir débrouiller jusqu'à maintenant pour ne pas mourir dans les niveaux, dans les niveaux classiques en tout cas, comme celui-ci. Là, par exemple, ici, c'est extrêmement dangereux, les boucliers, parce qu'évidemment, on est très, très, très proche du bord. Là, en cas de chute, c'est la mort. Toi, par exemple, voilà, merci, tu me... tu commences à me saouler, toi. Allez, 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 eh ben voilà. Première mort du niveau, voilà, qu'est-ce que je disais. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour l'avoir. Évidemment, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire que tous les ennemis du niveau, on respawn. Alors, sauf normalement ceux qui, justement, géraient des espèces de... Alors, j'avais ça, que j'avais dit des fourreuses tout à l'heure, mais je crois que ça ne ressemblait pas vraiment à ça. Mais bon, voilà, vous voyez de quel type d'ennemi je parle. Donc, ceux-là, heureusement, on n'a pas besoin d'aller les retuer. Heureusement, voilà. Rah, quel enfer ce truc. Allez, non, ça passe pas. En fait, il faut vraiment viser le bouton, parce que si c'est trop tôt, ça passe pas. Si c'est trop tard, c'est la mort. Donc, hop, alors non. Jack, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. Ça va être la galère, à ce niveau. Je vous le dis, ça va être la galère. De toute façon, à partir de là, la difficulté augmente clairement d'un cran. Jusqu'à maintenant, c'était encore, je veux dire, ça a été, ça a été encore. Mais à partir de là, on sent clairement que la difficulté augmente. Alors là, par contre, on va bientôt arriver au moment que je n'aime pas. Normalement, je crois que c'est ici. On a de l'éco rouge, donc oui, ça doit être ça. On va arriver, en fait, dans une caverne qui est infestée, littéralement, de mini, j'ai envie de dire de mini, est-ce que je peux réussir à péter ? Voilà, les éco noirs à distance. Donc voilà, c'est infesté de mini lurkers comme ceux-là. Donc, ça fait partie. On va éviter de se blesser. La manette est en PLS, mais c'est pas grave, ça devrait faire pour ce niveau. Ah, attention, attention, je préfère revenir en arrière, le temps d'aller récupérer de l'éco rouge. Parce que sinon, c'est un risque à se faire tuer assez rapidement. Il vaut mieux pas faire de bêtises. On a quand même une petite pile d'énergie à récupérer là-haut qui nous attend. On va essayer d'aller la récupérer en étant si bon, si possible. Voilà, c'était le dernier. On va récupérer enfin la première pile d'énergie de ce niveau, il était temps. Et malheureusement, il nous reste encore plein d'autres à récupérer. Ah, je vous l'ai dit, ce niveau, ça va être beaucoup plus long. Ça va être beaucoup plus long. Donc on revient ici, ok. Donc voilà, on a bien fait effectivement de commencer par là en premier. Oula, attention. J'ai vraiment peur des ponts de glace. Parce que c'est vrai que là, les seaux, des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va atterrir. Avec des fois l'élan qu'on prend, etc. C'est assez tendu. Oula, attention. C'est vrai que les lurkers de glace aussi, ils sont relous aussi. On va surgir un peu de n'importe où pour bien nous faire peu. Donc là, on a encore un interrupteur. Je ne sais même plus à quoi c'est lié d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est dit. Dernière trou des glaciers, ouais. Les bloqueurs précursors, d'accord. Ça doit être lié en tout cas à un truc important. Je ne sais pas si on aura peut-être Samos ou Kira qui nous appelleront une fois qu'on aura accompli cette mission. Attention. Mais dans tous les cas, il y en a quand même pas mal. Alors ici, où est-ce que ça mène ? On a une mécamouche là-haut. Bon, ça c'est cool. Comme ça, on va en profiter pour la récupérer. Voilà, là. Je veux que tu la récupères, merci. Bon, ça ne se passe pas de la plus belle des manières. Pour l'instant, ce début de niveau, c'est un peu dommage. Ah bah, on arrive directement derrière. Ah, vers le dernier gros lurkers à l'uner. Où est-ce qu'on a de l'écho rouge dans le coin par contre ? Ah bah, ici, tout simplement. Alors, on va l'uner juste lui parce que je sens qu'il va me faire chier. Et on va se débarrasser de ses derniers ennemis. Sans se prendre des murs si possible. Voilà, tu dégages. De toute façon, on est obligé d'éliminer tous les ennemis pour qu'ils se dégagent. Enfin, pour qu'ils viennent à nous. Sinon, on ne peut pas les tuer. Et donc, on peut enfin récupérer cette pile d'énergie. Donc ça, c'est cool. Donc effectivement, il y en avait bien trois. Donc mes souvenirs étaient bons. Donc ça fait toujours ça te fait en plus. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on va passer par ce. Après, parce qu'on a un défi de jump. Que je n'ai pas trop trop... Dans mes souvenirs, c'est un peu chiant. Parce que c'est à nouveau... Enfin, c'est un truc à faire avec notre ami Flute Flute. Voilà, le retour depuis le niveau du marécage. Et donc voilà, on va littéralement faire du jump avec lui. On va voir comment je me débrouille. Ça risque d'être très compliqué à faire du premier coup. Là, la première séquence de plateforme, ça passe. Surtout qu'en plus, il y a des orbes à récupérer sur le chemin. En plus, il faut se dépêcher. Parce qu'évidemment, c'est timing. Alors là, hop. Ah ! Pfff... On va vraiment nous mener vers une nouvelle pile d'énergie. Pour l'instant, ça passe. On va essayer de se dépêcher. Oh, c'est tout ! Je pensais qu'il y avait bien plus que ça à faire. Ok. Ok, ok. Et donc là, je crois qu'on a atteint, en fait, justement, l'interrupteur qui va abaisser la porte de la forteresse que je vous avais montré tout à l'heure. C'est ça ! Donc c'était ça qu'il fallait faire pour l'ouvrir. Et bien, c'est cool ! Voilà, c'est cool. Et bien, au passage, vous pouvez dire adieu, à notre avis, le flûte-flûte, parce que je crois que c'est la dernière fois dans le jeu qu'on pourra l'utiliser. On ne le reverra plus jamais. Tristesse. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop attachés à lui. Parce que désormais, c'est fini. Alors, maintenant... Alors, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses là-haut qu'on avait vues, mais je pense que je le ferai après. Là, on a un passage qui est derrière les arbres. Pas forcément facile à voir à première vue, mais il y a bien un truc caché ici. Mais c'est pour un truc très important. Alors là, ici, c'est un peu compliqué parce que là, il y a de la glace partout. Il y a des pièges et tout. Enfin, bref, voilà, que du fun. Bref, de la plateforme comme on les aime. Vous allez voir, ça va nous mener vers un dispositif qui est, je vais vous la donner en mille, qui est celui qui nous permettra de libérer les sources d'éco jaune. Notamment celui qui était dans le niveau du col de la montagne. qui, évidemment, étant bloqué, ça ne nous permettait pas de pouvoir récupérer l'une des piles d'énergie du niveau. Ce qui fait qu'on n'a pas pu finir à 100%. Et donc, on va pouvoir trouver l'interrupteur, voilà, juste ici. Et donc, ce sera désormais fait. Donc, je pense que, voilà, je l'avais dit, je l'ai mis en sang la dernière fois. Mais une fois qu'on aura fini ce niveau, je reviendrai vite fait au col de la montagne pour récupérer cette ultime pile d'énergie. et comme ça, on pourra finir ce niveau à 100%. Donc, voilà, en plus, on avait aussi d'autres sources d'éco jaune ici. C'était un peu, voilà, c'était mieux de le faire maintenant, j'ai envie de dire. La sortie maintenant, parce que c'est bien d'entrer, mais c'est bien de sortir aussi. C'est peut-être par là, en fait. Il doit y avoir... Ah oui, ok, je crois qu'il faut directement glisser par là, en fait. On revient directement au début. Je pensais qu'il y avait une sortie, mais pas du tout. On revient directement à l'entrée. Donc, voilà, ça, c'est fait. Je pense que ce qu'il y a à l'intérieur de la petite forteresse... Putain, mais évidemment, faites-moi spawn des lurkers pile sur moi. Évidemment, c'est logique. Voilà, comment perdre la vie. C'est honteux. Du coup, là, ça va être un peu chiant pour atteindre la plateforme. Surtout qu'en plus, on va être obligé de tomber pour récupérer juste ces hommes. Voilà. Mais au moins, c'est fait. Allez, attention. Attention, attention, j'ai pas envie de retomber. Donc, au passage, voilà, en arrivant ici, en fait, on aurait pu voir qu'il y avait l'interrupteur juste en dessous de nous. Donc, évidemment, à ce moment-là, on se serait dit, mais comment faire pour atteindre cet endroit ? Et bien, maintenant, vous le savez. Hop, alors là, par contre, on a... Ça va me faire chier, ça aussi. Surtout que là, on n'est que sur de la glace. Donc, il faut vraiment bien... En plus, il fait des attaques qui ne visent même pas l'endroit où je veux. Ça va être relou. Ça va être relou. Mais heureusement, ceux-là, ça doit être les derniers. C'est les derniers du niveau à désactiver. Et quelque part, ça me rassure. Donc, on revient évidemment à l'endroit où on avait éliminé le dernier gros lurkers avec son bouclier. Voilà. Allez, dis-moi que celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier, yes ! Ça nous fait une pile d'énergie en plus. Comme ça, on en est débarrassé. Et, ok, on n'a pas d'appel de Kira ou de Samos. Donc, c'était pas non plus la mission la plus importante du monde, on va dire, pour l'histoire. Mais c'était important de la faire quand même pour le 100% bien sûr. Donc, on va... Hop ! Vous êtes sérieux, les gars, c'est déconné. Heureusement, ça va, j'ai pu me soigner. Mais, pour le vache, enfin, récupérer un point de vie. Hop ! Donc, voilà, vous voyez, l'écho jaune, c'était un peu obligatoire ici parce qu'on avait des caisses blindées. Donc, là, justement, on va aller jusqu'à là-bas si possible sans tomber. Voilà. On a une méca-bouche ici en plus. Sérieux ? Pfff ! Ils sont assez roulous, ces petits lurkers. De la manière dont il faut, ils peuvent esquiver nos coups. Hop ! Alors, on va justement faire ça. Euh... Ah bah tiens, d'ailleurs, il y avait aussi une autre boîte. Ah ! Voilà, j'aimerais bien détruire ça. Oh, en plus, c'était pour une pile. Incroyable. J'en souvenais même plus qu'il y avait une pile à récupérer de cette manière. Incroyable. Bah, ce sera de toute façon un peu pareil pour la pile d'énergie qu'on n'a pas pu récupérer dans le cratère volcanique que je vous avais montré, bien sûr. Ouf ! C'était chaud, ça. C'était très, très chaud. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est pas pratique parce qu'évidemment, la neige est tellement épaisse que les objets qui spawnent dessus, enfin, voilà, qui sont dedans, on les voit à peine. Là, les ors, par exemple, on les voyait pas du tout. Hop, je vais quand même aller récupérer le reste de ce qu'il y a. Donc, évidemment, ça, c'est un chemin qui ramène au début du niveau. Et après, on retournera vers la forteresse. Voilà. Les orbes qu'il y a ici. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout. En effet, je vais comme vérifier vite fait les piles d'énergie qui nous manquent. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, il y a une pile d'énergie à récupérer directement dans la forteresse dans mes souvenirs. Donc, on n'a rien oublié d'important. Et bien, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, on y est. Donc, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur. Donc, là, pareil, il y aura pas mal de petites choses à faire. Déjà, voilà, trois trappes à orbes. Rien que ça pour nous accueillir. Ça fait beaucoup. De toute façon, voilà, je vous l'ai dit, c'est leur curse de glace disponible à l'infini. Donc, on ne va pas non plus perdre trop notre temps à les éliminer. Mais bon, là, ça fait toujours un petit peu de santé. Mais bon, sinon, je crois qu'il n'y a rien d'important à récupérer, on va dire, ici. En tout cas, au sol. Il doit bien cayer, quand même, Jack. Parce que bon, il n'a pas non plus la tenue, on va dire, parfaite pour le temps hivernal, j'ai envie de dire. Ça ne doit pas être ouf, quand même. Bon, donc là, par contre, on a tout un chemin à suivre pour aller jusqu'à la pile d'énergie qui, normalement, est au sommet, je crois. Alors, non, elle n'est pas ici. Elle doit être au bout du... Voilà, elle est là-bas. Donc, évidemment, on doit faire tout le tour. Ça fait tout un chemin, tout un... Ça fait un peu de plateforme à faire avant d'y aller. Déjà, on a un peu le bleu, donc voilà, on a... Ah, d'accord. Visiblement, c'était un petit peu trop haut, donc Jack s'est un peu vautré, voilà, il faut le dire. Donc, bah, désolé, mon cher ami. C'est pas très grave, donc au moins, on récupère tout ça, ça nous fait quand même pas mal d'orbes. Donc après, logiquement, le reste, on devrait pouvoir le récupérer. Ouh là, attention. On devrait pouvoir le récupérer tout au long de ce chemin. Hop, voilà. Encore faut-il que j'y arrive à... Ah, bien sûr. On n'a pas tombé. Hop, voilà. De la santé, de l'éco-verte. On adore ça. Euh... Là, il n'y a rien. Hop. Quelques petits ennemis, évidemment, pour nous embêter sur le chemin. Et bah, allons-y, voilà, de la plateforme classique, comme on a de l'habitude, comme on a l'habitude, pardon, dans ce jeu. Attention, c'était chaud, ça. C'était doublement chaud. Mais ça va, on s'en sort. Alors, de toute façon, il y a un checkpoint qu'on pourra activer, s'il me semble, au milieu. Il y en a beaucoup, décidément. On ne dirait pas autant que dans la grotte, au début du niveau, mais bon. Hop, on récupère ça. Et donc, voilà. Ça, ça active, vous voyez, un rondin qui se trouve au milieu. Donc, si on le souhaite, on peut, en cas de chute, s'en servir pour retomber ici. Alors là, on peut aller là-haut. C'est normalement ici, je crois qu'on a peut-être... Voilà, la dernière mecha mouche. Yes. Et hop. Avant, dernière pile de ce niveau. Bon, ça, que, mis à part le début, où j'ai... Je me suis un peu ché dessus, là, notamment tout à l'heure, en tombant dans le vide. En vrai, c'est pas une si grosse catastrophe que ça. Ça passe. Donc, bon, c'est sûr, j'aurais aimé faire un perfect et faire surtout un no-def, mais bon. On peut pas non plus faire le run parfait tout le temps. J'espère juste que pour la prochaine fois, ça se passera aussi bien pour la grotte des araignées. J'ai des doutes, hein, parce que la grotte des araignées, c'est encore plus chaud. C'est un niveau que je connais encore moins. Oula, attention. Donc, on verra bien comment je m'en sortirai. Hop. On se balance, on se balance. On se rebalance encore. On va attendre que la plateforme revienne. Voilà, à notre position. Et après, c'est normalement tranquille, tranquille. Par contre, j'ai... Est-ce que ce sont les deux derniers orbes ? Dis-moi, oui, s'il te plaît. Ah ! Ça, ça craint, ça, par contre. Certes, on récupère la dernière pile d'énergie. C'est une bonne nouvelle. Mais par contre, il nous manque des orbes. Combien il nous en manque ? Il nous en manque 5. Donc, j'ai dû louper... Ce 5, ça se précise. Donc, à mon avis, j'ai dû louper un lieu ou une plateforme quelque part. Vous devez y en avoir. Donc, ça, c'est la situation, par contre, qui est bien, bien fâcheuse dans ce jeu. Un peu à la manière des Spirou, des premiers Spirou. Vous savez, quand vous avez un niveau, vous avez genre, je ne sais pas, 400 gemmes à récupérer et qu'il vous en manque un seul. Vous savez, une gemme qui est bien planquée quelque part et vous mettez genre 10 minutes à le trouver en reparcourant bien le niveau dans tous les sens. Là, c'est un peu pareil. C'est peut-être un peu moins chiant quand même, mais il va falloir que... Oh, putain. Je refais la même erreur que tout à l'heure. C'est incroyable. Là, c'est un peu pareil. Il va falloir que je retrouve l'endroit où sont planqués ces 5 orbes. Et là, je n'en ai aucune, mais aucune idée. Du coup, on va se retrouvera dès que je les aurai retrouvés. Ah, putain. Ils étaient là, ces foutus orbes. En plus, ils étaient vraiment visibles. Surtout quoi, là, j'étais déjà venu là pour tuer ce Roller Hercurs qui était en train de percer la glace là. Mais, ouais, je ne sais pas pourquoi. Soit j'ai réussi à ne pas les voir alors qu'ils étaient clairement visibles, ces orbes. Soit, ouais, je ne sais pas. J'ai vraiment réussi à les oublier. Mais écoutez, voilà. Ce n'est pas très grave. Au moins, on a tout récupéré. C'est ce qui compte. Je vais quand même faire la vérification vite off. Mais voilà, c'est bon. On a tous les piques d'énergie. Je commence à fatiguer, moi, dis donc. Il faut dire que j'ai juste pris 5 bonnes minutes à reparcourir un peu le niveau dans tous les sens. J'ai même réussi à mourir durant le processus, pour vous dire. Donc ça, c'est un peu relou. Mais on va enfin pouvoir quitter cet endroit. Bon, voilà. Ça ne s'est pas forcément passé de la meilleure des manières. Là, je leur dis, mais là, c'est encore plus flagrant. Enfin, bref. Tiens, d'ailleurs, je me demande si le lieu qu'on voit là-bas, ce ne serait pas la citadelle de God les Mayas. J'ai un doute. Ce qui serait logique, parce que techniquement, on n'est plus très très loin. Là, je veux dire, il y a juste un dernier niveau en zoomer qui nous sépare de la citadelle, à savoir le canal Lavic. Un niveau que d'ailleurs, je peux déjà faire, vu que j'ai déjà les 72 piles qu'il faut au minimum pour pouvoir y aller. Donc évidemment, 72 piles au minimum pour finir le jeu aussi, sur les 101 qu'il y a au total. Mais bon, évidemment, la prochaine fois, ce sera la grotte aux araignées. Ce sera dans l'épisode encore d'après qu'on fera la fin du jeu. Voilà, on finira le jeu. Bon, et bien, retour maintenant au col de la montagne. Let's go. Voilà, donc on revient de l'autre côté de la caverne. Donc là, on voit cette source d'éco jaune qui, désormais, bien sûr, est ouverte. Donc on va l'utiliser et péter ce gros rocher qui est juste devant nous. Et donc voilà, ça libère tout simplement un chemin vers la dernière pile d'énergie qui était ici. Tout simplement. Et oui, c'était juste pour ça qu'il fallait revenir ici. C'est sûr, ça fait... C'était même pas pour un truc qui prenait du temps. Vous voyez, c'était vraiment un tout petit chemin. Hop, on va éviter par exemple de se prendre des explosifs. Même s'il n'y a plus le détonateur pour évidemment tout faire péter. Voilà, je vous rappelle qu'il suffit de s'en prendre un pour mourir. Ce qui serait quand même particulièrement débile. Donc on retourne à l'endroit du téléporteur. Je pense pas non plus que je vais retourner jusqu'au début... Enfin, jusqu'à l'entrée de la grotte aux araignées qui sera évidemment ce qu'on fera la prochaine fois. Je pense que je vais retourner juste à l'entrée du cratère volcanique. Voilà. Évidemment, on se retrouvera la prochaine fois au début du prochain niveau. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cet épisode. J'ai fait ce que je voulais. Bon, ça ne s'est pas forcément passé de la meilleure des manières malheureusement pour cette montagne en dégé. Donc, légère déception. Mais bon, au moins on a passé cette étape. Il restera quand même la grotte aux araignées qui, comme je vous l'ai dit, est un gros, gros niveau lui aussi. Donc on verra. Ce sera encore un peu plus relou. Mais bon, on verra bien comment je m'en sortirai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager et à liker, bien sûr, cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux de la chaîne. Vous avez tous les liens en description. Merci encore une fois d'avoir suivi. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Jack and Daxter The Breaker 100 Legacy. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada